... J'étais sur les lieux lors des actes et des incendies criminels qui ont eu lieu sur la place Lemens. C'était la nuit du samedi 16 janvier. Il était 2h du matin lorsque moi-même et mes propres parents avons entendu un bruit très très fort. J'ai décidé de prendre mon GSM et de me rendre sur place. C'est alors que j'ai été choqué en filmant qu'il n'y avait pas une voiture, mais plutôt 2 voitures qui étaient incendiées au milieu de la place Lemens. Et il est vraiment dommage, très très dommage, que nous en tant qu'habitants puissions être exposés à de tels actes au sein de notre propre quartier. Ce n'est pas une jeunesse étrangère à nous. Nous les connaissons très très bien. Ce sont entre guillemets nos amis. Ce sont nos voisins. Alors l'objectif de mes prises de parole, je préfère appeler cela comme ça et non des conférences, et bien vous savez, par rapport à ces événements, à ces faits qui ont eu lieu sur la place Lemens, beaucoup de gens n'y accordent pas de l'importance. Pour retourner à la séquence où l'on voit un énorme flingue avec un son de tir en introduction, style Al-Qaïda, comme vous le dites, qui ne représente en aucun cas le service islamique de la jeunesse de Belgique. Il représente plutôt la délinquance et la rébellion qui faisaient le sujet de mon introduction. Alors j'essayais également de sensibiliser les parents suite à ces actes en leur disant qu'ils avaient une responsabilité vis-à-vis de leurs enfants et qu'ils devaient accorder une importance capitale à l'éducation, une importance primordiale à l'éducation de leurs enfants pour pouvoir avoir dans le futur des enfants épanouis. Nous espérons qu'avec l'entremise de nos efforts et de la participation active des responsables de mosquées et des musulmans de ce pays, mais sans oublier également nos amis et camarades des différentes associations et institutions belges et européennes puissions venir en aide à cette jeunesse qui est une jeunesse en perte de repères.